Au service pneumologie du CHU de Cocody, les victimes du tabagisme en en comptent par dizaines. Et Barthélémy Zahoui fait malheureusement partie de ces victimes. Le sexagénaire séjourne ici depuis peu. Il souffre d'une tuberculose aiguë contractée après avoir passé 35 années de sa vie à fumer. J'ai laissé la chrétienne, bon ça vaut 4 ans ou 3 ans. J'ai la tour, c'est la tour qui m'a amené ici. Ils sont partis à l'hôpital à Garmé, on dit que c'est la chrétienne. 6 millions de personnes dans le monde sont victimes du tabagisme, dont 600 000 sont des fumeurs passifs. En Côte d'Ivoire, la situation n'est pas moins dramatique. 4 420 000 personnes en souffrent. Des chiffres qui font peur et les conséquences ne sont pas négligeables. Sachez que le patient qui fume peut s'exposer à des infections respiratoires. Il y a aussi des complications à long terme qui vont détruire le poumon. Qu'on appelle particulièrement les bronchopnoleopathies chroniques consultives. La pathologie la plus grave, la plus redoutée. Le cancer du poumon qui guette tout fumeur. Les actions pour freiner le tabagisme se multiplient. En Côte d'Ivoire, le ton est donné à travers le décret d'interdiction de fumer dans les espaces publics. A l'occasion de la journée mondiale sans tabac ce 31 mai, l'accent est mis sur l'interdiction de la publicité, de la promotion et du parrainage en faveur du tabac.